Avant-dernier jour d'installation de la barrière anti-requin sur la plage du château royal à Nouméa. Un chantier mené par l'équipe de la SCADEM, société de travaux sous-marins, chargée de la pose des filets aux abords du littoral de la capitale. 9000 anneaux en acier inoxydable sont rattachés à l'aide de câbles et de manilles, à des flotteurs en surface et des encres dites écologiques en profondeur. Une conception identique au filet précédemment installé à la baie des Citrons, seule la taille du dispositif et l'adaptation aux contraintes de la zone changent. La configuration du terrain sur l'Ansevata ici, marée basse, il n'y a pas d'eau ici. Donc pour rapprocher avec un bateau, c'est un peu délicat. On a fait faire un filet exactement sur mesure, parce qu'à la baie des Citrons, on était obligé de faire des raccommodages avec d'autres filets qu'on avait pour atteindre la profondeur. Toute la hauteur du filet a été faite en usine. On se sert du ponton de Château-Royal pour mettre le filet dessous, donc 100 mètres sous le ponton et 300 mètres du ponton jusqu'à la digue. La digue a été aménagée en hauteur pour éviter qu'on ait des problèmes avec les cailles surfeurs. Et le filet arrive, c'est l'atterrage sud qui est dans la digue, sur un poteau inox et un tout petit morceau de filet qui sera dans la digue. Grâce à une première expérience jugée satisfaisante, celle de la pose du filet de la baie des Citrons, les équipes de la SCADEM sont confiantes quant à l'efficacité et à la longévité du dispositif. La seule chose que l'on doit surveiller, et puis les pompiers le font très bien, la ville, c'est si un anneau est cassé ou une manille s'est défaite. Ça nous est arrivé, à la baie des Citrons, il doit y avoir 30 000 anneaux en gros. Donc on n'a eu qu'une dizaine d'anneaux, on a eu des avaries dessus, donc complètement insignifiant avec une maintenance normale d'un ouvrage maritime. On a une maintenance mensuelle, mais on fait le nettoyage complet tous les trois mois pour enlever les algues et enlever du poids sur le filet. La société précise aussi qu'aucune prise accidentelle d'animaux marins n'a été répertoriée à la baie des Citrons. Les riverains de la plage du Château-Royal pourront ainsi profiter d'un deuxième plan d'eau sécurisé de près de 3 hectares à partir du vendredi 13 septembre.